Et yo tout le monde c'est Under Axel et excusez moi j'ai un peu bugué donc on se retrouve sur Untorned pour faire un peu de multi gaming ça fait quand même un moment qu'on en a fait et Untorned donc c'est un jeu assez cubique ça vous pouvez le voir mais c'est un jeu de survie avec des zombies et j'aime particulièrement ça malgré que ce soit cubique donc on va commencer tout de suite je vois que j'ai spawné à côté de la ferme oula on sait faire ça maintenant donc ça fait longtemps que j'ai joué quand même il y a eu pas mal d'ajout que je me rappelle que je jouais encore la version 1. quelque chose c'est une assez vieille version ça ne se récolte pas ce n'est pas grave donc on va essayer de trouver quelque chose j'ai entendu un zombie qui n'est pas trop loin donc il faudra faire extrêmement gaffe bon ça va j'ai déjà un truc pour tirer des flèches et je l'ai eu donc ça ça va hop on s'est déjà fait un zombie ça va on va quand même récupérer la flèche d'ailleurs ah voilà j'allais dire il voulait pas recharger ben si j'ai appuyé sur la mauvaise touche donc on s'est déjà fait notre premier zombie on a de quoi être fier là quand même j'ai encore oublié d'activer mon chrono mais ça on va pas me changer forcément malheureusement j'ai spawné pendant la nuit j'espère que ce sera pas trop sombre pour vous hop je me fais déjà un deuxième zombie c'est déjà ça et lui qui m'a quand même droppé des trucs donc c'est oula faire gaffe là si j'ai oublié de recharger forcément ah d'accord je suis habillé comme un pompier ah bah ça me va ça hop là je suis habillé comme un pompier je spawn comme ça c'est parfait hop là donc ça c'est fait lui on se le fait aussi voilà là on récupère notre flèche quand même vu qu'il nous reste quand même un petit zombie à se faire juste là ça va bon je pense qu'on s'en sort bien pour la première partie qu'on fait ensemble donc d'accord alors là je dis vraiment pas non on tombe déjà sur une une très bonne arme bon par contre j'aimerais bien à voilà la transporter voilà donc là clairement on dit pas non hop on va dropper ça en plus que j'ai trouvé encore d'autres trucs autour c'est vraiment pas mal ça aussi on peut prendre je vais garder l'arbalète un petit moment quand même parce que faut avouer que l'arbalète c'est l'une des meilleures armes à distance quand on vise bien parce que on tire mais en même temps on n'est pas entendu par les autres zombies donc ça c'est tout ce qu'il nous faut je m'excuse si ça c'est sombre je vais peut-être augmenter un peu la luminosité je me trompe bien sûr il n'y a rien pour augmenter bon je m'excuse si c'est sombre il a fallu que je commence de nuit et je viens de trouver un travel pack ça c'est parfait on s'est pas allumé il manque une source de lumière donc pour l'instant je ne sais rien faire du tout ici il y a trop de zombies qui va spawner donc ici je propose qu'on explore quand même un petit peu parfait une flèche on va un peu explorer je me demande si on sait pas passer la nuit ah non tant pis bon hop voilà comme ça c'est fait il faudrait que je trouve un peu de nourriture et de boissons là quand même euh ce serait pas une mauvaise idée bon ça va j'ai déjà un peu de nourriture une petite tomate normalement ça se mange sans souci et en plus ça redonne de l'eau donc ça c'est parfait ah j'aurais dû garder et crafter des graines de tomate bon ici ça risque d'être assez sombre je vais ellipser jusqu'au retour du jour et heureux tout le monde donc je me suis quand même déplacé malgré tout parce que de nuit clairement ce n'est pas possible de survivre donc on va déjà se faire quelques zombies hop en plus ici en ville il y a moyen de se faire pas mal de trucs faire très gaffe partout j'ai peur parce que j'ai l'impression qu'il y a un zombie à chaque fois je pense que cette bouche justement c'est le zombie hop comme ça c'est fait ici on va quand même se prendre un peu de médicaments hop vaccine euh vaccine hop on se débarrasse de l'autre ici bon un peu de monnaie ça peut servir si je trouvais encore un distributeur ou autre chose en attendant on va quand même un peu fouiller ah ouais clairement là on est tombé sur la mine d'or quoi bon je propose qu'on reste quand même un peu dans cette ville parce que là euh clairement on va se faire pas mal de choses tais toi ici dans le coin je devais avoir une flèche mais moi même je vois pas grand chose et en plus que je peux pas trop augmenter euh la luminosité vu que je ne trouve pas d'où elle est hop pour éviter d'être surpris ouais qui est pas intéressant on décide ah bah voilà on a trouvé ce qu'il nous fallait petite config gamer oula ça a déjà bien été fouillé par ici oula je dis on va faire attention histoire de pas se faire surprendre et c'est moi qui suis surprendre j'arrive qu'il y en est pas un qui arrive par derrière qu'est-ce qu'on a là ah bah voilà c'est parfait ça euh comme ça on pourra continuer ensemble euh bon si j'y arrive bien sûr euh euh bah voilà oula j'ai un méga oula attends c'est bon voilà comme ça on peut au moins continuer un peu ensemble pen ball gun non c'est pas euh assez intéressant le jeu pen ball oula coucher mes dors les risques du métier de chasseur de zombies quand même bon je pense que pour un premier épisode on s'en sort quand même pas trop mal hop et le jour commence à se lever c'est parfait et je commence à avoir pas mal soif euh bien sûr je n'ai rien donc on va commencer quand même un peu l'exploration euh et regardez ce qu'on a quand même dans ce petit village si on a des choses des trucs assez intéressants bah on va rester dedans une patate parfait ça on garde les patates pour les planter par après mais il y a déjà tout cas été dévalisé hop ce qu'on peut faire aussi c'est augmenter nos skills hop euh j'ai 27 euh hop 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 voilà comme ça je vais regarder s'il n'y a pas moyen d'avoir un petit truc à 5 ou dans ce style là non il n'y a rien à 5 oh attendez j'ai cru voir un truc donc ah bah voilà parfait donc ici un petit marteau pas intéressant hop euh je vais regarder ce qu'on peut crafter aussi euh ta 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 peut-être regarder pour se faire euh peut-être à un moment se faire quand même euh une canne à pêche ça aussi c'est nouveau j'ai jamais pêché euh ah j'ai quand même débloqué pas mal de craft ça on regardera aussi pour se faire euh une maison mais beaucoup plus tard pas tout de suite euh en attendant on va commencer par se faire euh enfin déjà rechercher pas mal de trucs là bas il y a un zombie voilà j'aime pas ce qu'ils coupent personnellement c'est toujours une petite source de soucis hop qu'est-ce qu'on a pick up low ni je sais pas ce que c'est les low ni euh cg que je devais taper mais ce que je sais c'est que je vais j'avais récupéré de la nourriture hop ouais si ça ça se mange ouais en plus ça redonne assez bien de allez deux boissons aussi hop on va explorer tout doucement et je pense que pour ce premier épisode on est déjà bien regardez le là le zombie par contre tant qu'il nous a pas aggro clairement c'est le meilleur moment pour l'attaquer par contre j'ai perdu ma flèche ça c'est un peu plus chiant je sais pas ce que c'est les low ni mais ah parfait une bouteille d'eau des chips j'en ai entendu un je ne sais pas où il se trouve il est là il m'a drop une carotte avec c'est pas beau ça ? après je vais me mettre dans un petit coin et je pense bien que je vais commencer genre là-haut sur la colline il y a moyen de faire une petite culture bon ça c'est à voir forcément bon des flares on s'en fout de toute façon on joue en solo pour l'instant donc euh et maintenant j'ai trouvé des tony euh hop bon on manque une source d'énergie là dedans il n'y a rien ici des candibars on va choper tout ça voilà comme ça au moins on a déjà une petite source euh une petite source euh de nourriture euh à proximité ce que je vais proposer c'est de monter ici sur la colline et on va établir notre premier camp de base euh là-haut je pense qu'il y a moyen de faire un bon truc ici donc euh en plus si c'est bien en hauteur on aura la ville tranquillement et il y a des arbres un peu partout je pense que ouais ici c'est bon et on est assez reculé par rapport aux zombies donc ça il y a moyen et je me suis court trompé c'était G que je devais cliquer euh ah ok c'est des pièces euh hop et je me suis trompé je devais faire craft seed hop et on va déjà se faire un petit champ histoire d'avoir un peu de nourriture tout le temps craft seed hop on se fait un petit champ en calme craft seed et on refait des carottes bah ça c'est parfait ah maintenant ils affichent à combien de pourcent ils sont oh ça c'est bien euh qu'est-ce que je peux faire euh manger c'est peut-être une bonne idée aussi de manger euh à chaque fois je me trompe ça commence à m'énerver craft seed aussi de corn hop hop comme ça je me désolé j'ai appuyé encore sur la mauvaise touche hop on va les mettre là voilà et là je ne me trompe pas de touche hop euh pour l'instant je n'ai plus trop rien à crafter euh tools et encore euh cette mode dite mise à jour je vais lui dire au bout d'un moment que ça m'énerve il y a moyen de faire des bouteilles ça c'est bien euh on va augmenter les skills je suis à 16 euh par ici qu'est-ce que je peux augmenter j'ai envie d'augmenter le craft à fond quand même avant tout il faut déjà 50 hop voilà comme ça je pourrais couper du bois tranquillement aussi quand je trouverais une hache ouais je pourrais faire ça euh ce qui m'ennuie un petit peu c'est que je peux pas encore crafter euh un sac de couchage et sans sac de couchage bah je ne sais pas aller très loin en fait euh structure non furniture euh bah je vais ellipser le temps parce qu'en fait il me faut juste euh allez il me faut juste des white bedrolls pour avoir le sac de couchage donc j'ellipse un peu pour l'avoir voilà et on se retrouve donc j'ai enfin crafté le lit j'ai déjà claim ma position ici ça continue à pousser tranquillement et surtout euh j'ai eu quelque chose de enfin d'assez intéressant tada j'ai un fusil et ouais donc euh là euh je suis tranquille euh pour un bout de temps vu que j'ai quand même euh 40 munitions bon ça c'est vraiment quand je vais devoir bourrer dans le tas mais ici c'est une petite ville j'ai été trouver des vêtements que j'ai déchiré pour faire euh un lit je vais sûrement faire un feu de camp quand je vais trouver une hache mais ça m'étonnerait pas que j'en trouve une facilement là-bas d'ailleurs je vais aller avec vous pour voir s'il y a pas moyen d'en trouver une bon je vais bourrer dans le tas j'ai quoi en deuxième arme ? ouais j'ai une pelle donc ça ça va on va clairement bourrer dans le tas parce que j'ai pas envie de m'éterniser euh là-dessus c'est un de ces policiers là qui me l'a donné tout à l'heure quand je suis passé headshot headshot qu'est-ce que tu vas faire zombies ? ah bah voilà pile de ce qu'il me fallait bon bien sûr j'ai un manque d'espace bon ici j'en ai plus trop à tirer euh attendez parce que je me bats toujours avec cet inventaire il m'énerve on va foutre tout ça dans le travel bag voilà et normalement là clairement j'ai la place pour le prendre il suffisait de faire un peu de rangement et je pense que ici euh on est déjà assez bien à ce niveau là donc euh on peut terminer la vidéo ici je sais pas combien de temps on en est il faudrait que je regarde tout à l'heure au montage mais bon je pense qu'ici on a déjà bien joué ensemble ce que je vais faire c'est je vais tourner les premiers épisodes à la suite comme ça on est tranquille pour un petit moment et on se retrouve au prochain épisode salut tout c'est parti 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 et Sous-titrage ST' 501